Les activités du mois de la santé et de la protection sociale se poursuivent. Les organisateurs ont dédié cette semaine à la protection sociale. Ainsi, du 5 au 11 décembre 2022, différentes activités de communication seront organisées pour l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Awa Makamara. Une semaine pour renforcer la confiance entre les structures de santé, la population et les partenaires. C'est l'un des objectifs du mois de la santé et de la protection sociale. Le ministre en charge de la santé procède au lancement des activités de la troisième semaine dédiée à la protection sociale, qui est d'ailleurs reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais toutefois, des difficultés existent dans la mise en œuvre de cette politique de protection sociale au Mali. Elles sont relatives à la lutte contre la pauvreté, la faim, la sécurité alimentaire, les maladies infectieuses et on en oublie volontiers. La protection sociale devient, de l'avis de tous, un amortisseur de choc permettant de stabiliser notre développement à travers une justice sociale, gage de cohésion sociale, préservant les grands principes de stabilité sociale fondés sur nos valeurs nationales de solidarité, d'équité, de justice et des droits citoyens. Ainsi, nous en convenons tous et en percevons la dimension profonde de la protection sociale parce que l'on saura mieux protéger la population contre les risques et les accidents de la vie que si et seulement si la croissance sera saine, dynamique, durable et équitable. Le ministre de la Santé a tenu à expliquer le bien fondé du mois dédié à la santé et à la protection sociale. Le ministre s'en arrêt, malgré des difficultés, énumère l'importance de la protection. La preuve par les chiffres, par exemple, 2,916,446 personnes sont immatriculées au régime d'assistance médicale et de nombreuses actions sont prévues à travers le RAMU conformément au plan d'action du gouvernement de transition pour la prise en charge des risques maladie. L'accès équitable aux services sociaux, la protection sociale et la santé pour tous sont des orientations qui matérialisent la cohérence de nos actions avec la vision éclairée du chef de l'État. Son Excellence le colonel Asim Goïta, à savoir mettre l'humain au centre de nos actions et œuvrer pour le développement social harmonieux de notre pays. Il s'agit d'œuvrer pour permettre à tous les Maliens de se soigner au Mali en travaillant sur les trois axes, développer l'offre de santé de qualité accessible géographiquement, mettre en place un dispositif de financement de la demande de santé et enfin apporter le concours de l'État à toutes les populations dans le besoin. Pour consolider les acquis et faire face aux défis, le Mali peut compter sur le soutien indéfectible de ses partenaires techniques et financiers. Ce contexte de la troisième semaine nous permet à nos partenaires techniques et financiers en appui au processus de protection sociale, nous rassure du leadership que le gouvernement a et affiche dans la conduite parfaite des interventions pour le renforcement de la résilience des communautés et le développement du capital humain. Au programme de cette semaine, la poursuite de la campagne de vaccination, des conférences-débats, des caravanes de sensibilisation, l'organisation des journées portes ouvertes de l'ANAM, la CANAM, la MAMUS, l'UTM, l'INPS et la CMSS. Sous-titrage ST' 501